A l'occasion de ces événements tragiques, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de musulmans. J'ai aussi pas mal de connaissances qui sont musulmanes et je n'ai pas de doute sur une première chose. L'écrasante majorité des musulmans de Belgique, disons 99%, sont totalement opposés aux attentats. Ils considèrent les terroristes comme des fous furieux, des malades. Ils sont dégoûtés par ce qu'ils ont fait. En plus, ils ajoutent que ce que cette toute petite minorité a accompli a des conséquences extrêmement négatives sur eux-mêmes. Ils constatent la montée de l'islamophobie et c'est une très mauvaise chose. Il y a cependant un point sur lequel moi je ne suis pas d'accord avec la plupart de mes interlocuteurs. Je leur dis, vous devez faire savoir collectivement, en faisant une grande manif, que vous êtes collectivement opposés à cela. Ils me répondent, je suis musulman, je suis totalement opposé aux attentats et je n'ai pas à me justifier. Je pense que tactiquement, c'est une erreur. C'est vrai qu'individuellement, tous les musulmans sont opposés à ça ou quasiment tous les musulmans sont opposés à cette barbarie. Mais collectivement, ils ont une sorte de réticence à le faire savoir. Et je pense que tactiquement, c'est une erreur tout simplement. Donc j'espère que... Enfin, je souhaite qu'il n'y ait pas d'autres attentats en Belgique. Deux, c'est largement suffisant. Si par malheur, il devait y avoir un autre attentat, j'espère que la communauté musulmane, massivement, le fera savoir en descendant de la rue. Voilà, tout simplement. Je dois reconnaître que c'est compliqué. Moi, je dirais d'abord qu'on vit une période caractérisée par une attaque des pauvres et des gens et des travailleurs en général. Et comme dans toutes ces périodes, vous avez une misère croissante. En Grèce, il y a des gens qui pour l'instant ne mangent plus à leur faim ou ne mangent pas à leur faim. Ils ont faim. Ça se parle de l'Europe. Je ne parle pas d'autres pays où on voit ce pays se faire détruire par toutes sortes de manières. Il y a des gens qui, dans le monde arabe, aujourd'hui, ont vu leur pays bombarder massivement, etc. Ce n'est pas le cas en Europe. Mais il y a cette attaque sur les salaires qui durent depuis déjà maintenant 25-30 ans, même 40. Et toutes les crises en Europe se sont soldées par des violences. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette violence et qu'est-ce qu'il faut faire face à cette crise ? Ce sont deux questions. La violence, c'est ce qu'elle aide à résoudre la crise. Moi, je n'ai pas d'avis à ce sujet-là. Il y a évidemment violence et violence. Vous avez... Le terrorisme, c'est une violence. Certains types de terrorisme, c'est une violence. Le fascisme, c'est du terrorisme. Le fascisme des années 30, c'était de la violence. On n'a pas arrêté de tuer des gens. On n'a pas appelé ça du terrorisme, mais c'est du terrorisme. Bon. Aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir affaire au même problème ? Est-ce que les choses sont en train de marcher dans ce sens-là ? On a vu la Norvège, on a vu la France, la Belgique. Bon. Alors, bon. Moi, j'aime beaucoup cette ville. Je trouve qu'elle avait réussi, jusqu'à un certain point, à éviter des dérapages. Il n'y avait pas de parti fasciste au pouvoir, etc. Je sais que c'est quelque chose qui ennuie certains. Et Bruxelles gêne parce qu'on n'arrive pas à en faire une petite ville merdique, je veux dire. Excusez-moi, mais ce qu'on dit, M. Trump, sur Bruxelles, ce que pensent tous les Français de Bruxelles, même j'ai des amis gauchistes qui écrivent des livres, où ils disent « Faut-il faire sauter Bruxelles ? » Bon, c'est con, franchement. Eux, ils parlent de la Commission, évidemment. Ils ne parlent pas de la ville. Mais bon, il y a une ville aussi à côté. Et la Commission, ce n'est pas nous qui l'avons installée là. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes à la fois. J'espère qu'on va réussir à éviter, qu'on ne va pas, comme d'autres villes belges, tomber sous la coupe de cette droite décomplexée et extrémiste. Bon, maintenant, un petit mot sur le radicalisme. On sait très bien ce que c'est que le radicalisme. On sait ce qui ne va pas dans le radicalisme. J'ai enseigné la religion pendant cinq ans. Il y a le radicalisme religieux de chrétiens comme musulmans. C'est un devoir dans une religion de lutter contre les dérives radicales. Il n'y a rien à faire. Sinon, cette religion n'a plus de sens, elle n'a plus de valeur. Elle devient un problème, elle devient un danger. Voilà tout ce que je peux dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.